N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Invité de Top of Foot sur RMC Sport, Olivier Giroud est revenu en longueur sur la relation qu'il entretient avec Karim Benzema, lequel est blacklisté par Didier Deschamps depuis 2015 après l'affaire de chantage envers Mathieu Valbuena, une situation que l'attaquant des Bleus qualifie de gâchis. Cela fait quasiment cinq ans que l'attaquant du Real Madrid n'a plus remis les pieds à un rassemblement des Bleus. Pourtant, l'ancien rhodanien affiche une excellente forme du côté des Pyrénées sous la tunique blanche. Persona non grata en sélection nationale depuis l'imbroglio et son implication présumée à l'affaire Valbuena, le madrilène ne fait pas partie des plans de Deschamps. Souvent objet des critiques, Olivier Giroud regrette cette situation. Clairement, c'est dommage parce que Karim reste un joueur impressionnant de par ses qualités. Moi, je n'ai jamais eu de contentieux avec lui. L'histoire a voulu qu'on nous oppose. J'ai toujours eu une bonne entente avec lui, beaucoup de respect mutuel, du moins de ma part, envers lui. Je trouve ça dommage tout ce qui s'est passé. C'est une sorte de gâchis. Mais maintenant, il faut aller de l'avant. Et l'équipe de France a un vivier de jeunes joueurs assez exceptionnel, un vivier de jeunes talents impressionnants. Les Anglais nous envient beaucoup de cette jeune génération qui monte en puissance. C'est dommage, mais il faut avancer, a-t-il avoué. De plus, Giroud estime que leur rivalité est montée de toutes pièces. Bien sûr, à l'époque, quand on m'a reproché injustement l'absence de Karim, ça m'a touché. Les sifflet des personnes qui ne voulaient peut-être pas me voir à la pointe de l'attaque française avant l'Euro 2016 avec l'équipe qui avait titré « Le mal-aimé ». J'en parle dans mon bouquin « Toujours y croire » chez Plombe. Ça m'avait touché et affecté mes proches. Mais j'ai continué à prouver que je méritais ma place et que cette rivalité supposée avec Karim était créée de toutes pièces par certaines personnes. Je n'avais rien à voir avec ça. On joue simplement au même poste. C'est arrivé, mais j'ai bien réagi par rapport à ses difficultés, a renchéri le numéro 9 des Bleus. De son côté, l'avant-centre Meringue a récemment évoqué sa mise à l'écart de l'équipe de France dans un entretien à Movistar+. Il fait surtout des reproches dont le destinataire n'est autre que Didier Deschamps. Je pense que tous les joueurs veulent jouer en équipe nationale. Je n'ai jamais eu d'explication. Je pense que ce sont des choses qui viennent d'en haut. La bonne chose pour moi, c'est que je peux me reposer et me concentrer sur Madrid. Karim Benzema et Olivier Giroud auraient-ils pu cohabiter sur le front de l'attaque de l'équipe de France ? N'hésitez pas à livrer vos avis en commentaire.